Oui et non. L'histoire se répète dans la mesure où la CENI et les institutions commencent à proclamer des résultats, et des résultats avec lesquels nous ne sommes pas du tout d'accord, ça c'est vrai. Mais j'espère que non, parce qu'il est difficile d'accepter ces résultats, ce énième coup de force. C'est ça qui est peut-être le non, mais le oui, ça semble être la même chose par le passé. Avec ce qui s'est passé, c'est très difficile d'appeler ça comme élection. Si on est honnête entre nous, on ne peut pas appeler ça élection dans la mesure où la violence, les fraudes, les bourrises d'une, ça s'est généralisé un peu partout dans le pays. Mais effectivement, dans beaucoup de coins, vraiment ces élections, j'ai honte pour le Togo et j'ai pitié en même temps pour le Togo. Ce qui s'est passé, c'est totalement inadmissible. On ne peut pas accepter dans un pays moderne que des choses comme ça se passent, que l'UNI gagne. Si c'est gagné, normalement, je crois que moi, je serai le premier à appeler son candidat pour le féliciter. Mais ce qui s'est passé le 22 février, il m'est très, très difficile de l'accepter et de vivre tranquillement en pensant que c'est dans mon pays le Togo, c'est dans mon pays le Togo, ça s'est déroulé. C'est très difficile pour moi de l'accepter. Et j'ose espérer que beaucoup de Togolais ne vont pas l'accepter. Cela dépasse même le cadre politique. Cela va même dans la vie morale, dans la moralité, dans les relations, les rapports qui doivent subsister entre nous les Togolais. On ne peut pas admettre que des jeunes entrent dans les bureaux de vote, tabassent d'autres et qu'on les jette comme des sacs de sable au vieux au sud de tous les Togolais. Nous contestons les résultats. Nous disons que Ford n'est pas élu compte tenu de ce qui s'est passé. Pour nous, il faut reprendre complètement ces élections. Mais s'il pense qu'il est élu, on dit que tu as volé, on dit qu'il y a bourrage d'une. Mais allons-y, vérifions si oui ou non il y a bourrage d'une. À ce moment, je crois que c'est une façon de rétablir la vérité des jeunes. Et je crois que tous les Togolais sont pacifiques et parlent très vite. Cela m'a surpris parce que cela m'a surpris dans la mesure où ça a été précipité. Les gens ont fini de commencer à faire les compilations dans la journée parce qu'ils ont travaillé toute la nuit. Et rapidement, ils viennent publier des résultats. Si vous voyez dans certains résultats compilés par la préfecture, c'est alarmant. Dans beaucoup de cas, c'est 115% de taux d'élection, de suffrage pour fort. Ce qui est quand même, ils auraient pu prendre le temps d'arranger un peu les chiffres. Je crois que ça nous a surpris. C'est bon, si c'était, ils ont fait ce travail normalement et que les chiffres étaient corrects, oui. Mais donner 115% dans toute préfecture, c'est complètement aberrant. Vous avez un représentant à la CENI ? Oui. Vous avez un représentant à la CENI. Est-ce qu'il a participé à tout ça ? Encore, voilà une irrégularité. D'abord, on l'envoie au Maroc. Mais j'ai téléphoné au ministre. Mais je ne comprends pas. Ah non, non, non. Parce qu'ils disent, j'étais en route pour la campagne à DAPON. Quand ils m'appellent, écoutez, président, je suis désiré pour aller au Maroc. Je dis, mais pour faire quoi ? Il dit, mais pour suivre les élections. Je dis, il y a combien d'électeurs au Maroc ? Moins de 150. Alors qu'il y a des millions au Togo. Alors, je dis, mais c'est aberrant ça. J'appelle le ministre de l'administration territoriale, je ne l'ai pas. J'appelle le président de la CENI. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, non, tout électeur a droit à voter. D'accord ? En outre, tout électeur a droit que ces élections soient correctes. Oui. Alors, pourquoi vous envoyez mon gars au Maroc lorsqu'il y a moins de 150 électeurs ? Ensuite, vous envoyez celui du MPDD. C'est les deux candidats, nous seuls, nous deux seuls qui avons des membres dans la CENI. Il envoie au RDC. Je ne pense pas que là, il y a 500 candidats. Alors, il barbitie, je dis, mais c'est totalement anormal ça. Vous ne devez pas les envoyer. Il unira beaucoup de candidats. Beaucoup de délégués. Beaucoup de membres de la CENI. Et puis, il y a d'autres parties qui n'ont pas de candidats. On voit les gens là-bas. Ils n'ont pas pu répondre. Ensuite, ce qui est mauvais, parce qu'ils n'ont pas respecté la loi, on dit que la CENI doit programmer les résultats provisoires en ayant des PV physiques. Donc, c'est lorsque nos gens, dans mon cadre, mon délégué était au Maroc, à l'aéroport, qu'on disait qu'on allait publier les résultats. Donc, l'ambassadeur du Maroc, qui est le président de la CENI là-bas, n'a pas ramené les PV physiques avant que la CENI ne programme les résultats. Donc, violation des règlements de la CENI elle-même. Dans tous les cas, on a quand même des chiffres. Je vais les rappeler pour ceux qui ne l'ont pas jusque-là. Fornia Simwe, il a crédité de 72,36 %, Agwe Mekordio, 18,37 %, Jean-Pierre Fabre, 4,35 %, Megogé, 2,38 %, Komi Olu, 1,14 %, Georges Kuesan, 0,77 %, Et puis, Chassona Traoré, 0,63 %, un regard sur tous ces chiffres que je viens de reprendre. Je vous le dis, personnellement, si je perds, moi, je suis sportif, j'ai été sportif, si je perds dans un match, ça ne me gêne pas si je vois normalement les choses. Mais je vous dis, il y a eu pour adjure. Il est probable que j'ai perdu normalement, si les élections étaient correctes. La probabilité que je perde est élevée. Je veux que les chiffres soient correctes. On vous dit qu'il y a bourrage. J'ai assisté et on a vu, il y a beaucoup de témoignages de bourrage. Nous avons procédé, vous savez, notre deuxième communiquée disait, donner la méthodologie pour vérifier si oui ou non il y a bourrage. Vérifier ça et puis donner les chiffres. Mais comment est-ce qu'on peut vérifier s'il y a bourrage ou pas? C'est très simple, c'est très simple. Vous prenez une urne, d'accord? Dans chacune, les bulletins par candidat sont, il y a des lots, on a fait des lots par candidat. Donc, dans l'urne, supposons, d'un bureau de vote adaptant, il y a les bulletins de vote pour fort, il y a un lot pour goguer, un lot pour agoué, etc. On prend le lot de goguer, d'accord? On compte, on trouve, s'il y a deux bulletins qui ont la même empreinte digitale, on élimine un bulletin, on garde un, puisque chaque individu a droit à un vote. S'il y en a dix, on élimine neuf, on garde un. Vous voyez, c'est très simple, ça s'est fait très rapidement, ça.